La fonction exponentielle, au début, ça peut faire peur. Elle est définie par une formule qui fait intervenir la dérivée de la fonction elle-même. Mais pas d'inquiétude, dans cette vidéo, on va justement démystifier tout ça. L'objectif, c'est que d'ici la fin de la vidéo, vous soyez totalement au clair sur cette définition de la fonction exponentielle, et on verra également ce qu'elle nous permet de modéliser et comment l'utiliser dans les calculs. Pour commencer, je vous explique ce que l'on cherche à modéliser avec la fonction exponentielle. Regardez, ici j'ai représenté l'évolution d'une population de bactéries au cours du temps. Observez qu'il s'agit d'une suite géométrique, puisque la population de bactéries est multipliée par 2 pour chaque heure de temps écoulée. Mais le problème avec les suites, c'est que je n'ai que des valeurs discrètes. Je sais que, par exemple, au bout de 2 heures, la population était de 4. Mais quelle était la taille de la population au bout de 2 heures et demie ? J'en ai aucune idée. Ou au bout de 1 heure et demie ? Je ne sais pas. C'est justement la fonction exponentielle qui va nous permettre de répondre à ce type de questions, et donc d'avoir les valeurs intermédiaires pour ce type de suites, les suites géométriques. Dans ce géo-gébra, si je veux, je pourrais tout à fait tracer directement ce type de fonction, en disant que je veux la fonction qui fait 2 puissances x. Et donc là, j'obtiens une fonction qui passe par tous les points et qui me donne les valeurs intermédiaires. Donc on pourrait se dire, le problème, il est résolu. Là, on a une fonction qui passe par les différents points et qui nous donne les valeurs intermédiaires. Mais est-ce qu'on a vraiment compris ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que ça signifie d'avoir 2 puissances 1,5 ? Ou 2 puissances 2,5 ? L'exposant n'est pas entier. Et donc si on veut comprendre ce qui se passe, comment définir réellement cette fonction, comment géo-gébra fait pour exécuter ce calcul et tracer la fonction, il faut qu'on définisse la fonction exponentielle proprement. Et pour définir la fonction exponentielle, on a besoin de la dérivée. La seule chose que vous devez savoir sur la dérivée, c'est que le nombre dérivé en un point correspond à la pente de la tangente en ce point. C'est une notion cruciale pour la suite. Du coup, je pense qu'un petit rappel en moins d'une minute, ça ne nous fait pas de mal. Alors pour l'exemple, je vous ai tracé la fonction f de x égale à x au carré. On connaît la dérivée de cette fonction. Vous savez que la dérivée de f, ça va être la fonction f' de x égale à 2x. Donc le double de l'abscisse. Si maintenant, je place un point sur cette courbe et que je trace la tangente à la courbe qui passe par le point A, on obtient une droite. Cette droite, on va pouvoir afficher sa pente. Et du coup, lorsque j'affiche la pente de cette tangente, vous observez que, par exemple, lorsque x est égale à 1, la pente est égale à 2. J'ai bien le double de l'abscisse, c'est-à-dire le nombre dérivé de 2x. Lorsque x, par exemple, vaut 2, vous observez que la pente est égale à 4. C'est bien le double de l'abscisse. C'est bien 2x. Autrement dit, ce que ça, ça nous montre, c'est que la pente de la tangente correspond au nombre dérivé. Ici, on sait que c'est 2x, le double de l'abscisse à chaque fois. Donc, pour la suite, le résultat qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en chaque point, la pente de la tangente est égale au nombre dérivé. Ok, alors comment on fait maintenant pour définir la fonction exponentielle ? Déjà, on n'a qu'à commencer par se mettre d'accord sur sa valeur en zéro. On a dit qu'on veut que la fonction exponentielle se comporte comme les puissances d'un nombre, puisqu'on veut avoir les valeurs intermédiaires. Or, en général, un nombre à la puissance zéro, ça fait combien ? Ça fait toujours 1. Par exemple, 2 puissance zéro, ça fait 1. 3 puissance zéro, ça fait 1, etc. Donc, le plus naturel pour la fonction exponentielle, c'est de dire que sa valeur en zéro, ça doit être 1. Donc déjà, ça, ça nous explique la première ligne de la définition. Pour comprendre la deuxième ligne de la définition, observons comment évolue notre population de bactéries. Ce que l'on constate, c'est que plus les bactéries sont nombreuses à 1 heure donnée, plus l'augmentation de la population sera importante. Ici, au bout de 1 heure, j'ai 2 bactéries. Eh bien, de combien augmente la population dans l'heure suivante ? Elle augmente de 2. Maintenant, au bout de 2 heures, j'ai 4 bactéries. De combien augmente la population dans l'heure suivante ? Elle augmente de 4. Cet écart entre les valeurs successives, vous voyez qu'il correspond également à la pente de la droite qui relie mes valeurs. Ici, lorsque j'avance de 1, j'augmente de 2. Donc, la pente entre B et C vaut 2. Lorsque je suis en C et que j'avance de 1, on augmente de 4 sur l'axe des ordonnées. Autrement dit, la pente de la droite reliée en C et D est de 4. Ce que ça, ça nous dit, c'est que le nombre de bactéries à un instant donné nous informe sur la pente, c'est-à-dire l'évolution de la population à venir. Et à quoi correspondrait cette droite dans le cas d'une fonction qui a ce même comportement ? Eh bien, cette droite correspondrait à la tangente. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que le nombre de bactéries à un instant donné, autrement dit, la valeur de la fonction en un point, nous informe sur la pente de sa tangente. Et ici, ce que l'on veut, c'est que la pente de la tangente soit la même que la valeur de la fonction en ce point. Autrement dit, si on veut une fonction qui a ce comportement-là, on veut qu'en chaque point, la pente de la tangente, c'est-à-dire f' de x, soit égale à f de x. Et donc maintenant, vous comprenez la deuxième ligne de la définition, vous comprenez pourquoi f' de x égale à f de x. C'est parce qu'on veut qu'en chaque point x, la valeur de la fonction nous informe sur la pente, c'est-à-dire l'évolution à venir. Vérifions que la fonction exponentielle, telle que représentée par GeoGebra, a effectivement cette propriété que l'on a annoncée, c'est-à-dire qu'en chaque point, la valeur de la fonction doit être la même que la pente de sa tangente. Donc ici, j'ai placé un point. Observez l'ordonnée de ce point, qui correspond donc à f de x, et on va tracer la tangente, passant par ce point. Maintenant, si j'affiche la pente de cette tangente, on va vérifier qu'en chaque point, partout où je positionne le point A, l'ordonnée du point A, c'est-à-dire f de x, va être égale à la pente de cette tangente. Ici, vous voyez, vous avez 2,19. Si je positionne le point A par ici, 1,58. Partout où je positionne le point, regardez, je le déplace lentement, vous avez bien la propriété que f de x est égale à f prime de x, c'est-à-dire la pente de la tangente. Et d'ailleurs, puisque en 0, on a imposé que la fonction prenne la valeur 1, c'est donc que la tangente doit avoir une pente égale à 1. Cette définition paraît quand même un peu théorique. Elle ne nous donne pas une formule qu'on pourrait utiliser directement pour faire des calculs et on ne voit pas vraiment comment Géogébra fait pour tracer la courbe à partir de cette définition. Donc la question, c'est, y a-t-il une formule que l'on pourrait dériver de cette définition ? La réponse est oui, il y a une formule et je vais vous la dévoiler dans un instant. Pour ça, on va se baser sur des fonctions que vous connaissez bien, les fonctions polynômes, pour essayer de trouver une formule qui satisfait la définition de notre fonction exponentielle. L'idée, c'est donc de trouver une fonction f dont on va pouvoir écrire ici une formule à l'aide des fonctions polynômes et on veut que cette fonction f soit égale à sa propre dérivée. Donc pour ça, on va écrire les deux en même temps. Le seul point de départ que j'ai pour la fonction f, c'est que je sais qu'en 0, ma fonction doit être égale à 1. Donc, on n'a qu'à dire, ok, commençons avec la fonction polynôme constante égale à 1, déjà. Pour que f soit égale à f', il faut également que f' soit égale à 1. Là déjà, tout de suite, on voit un problème puisque une constante, quand on la dérive, ça fait 0, ça ne fait pas 1. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que j'ajoute ? Quelle fonction polynôme est-ce que vous connaissez dont la dérivée est égale à 1 ? Eh bien, on connaît la fonction polynôme x. Je sais que x, sa dérivée, c'est 1. Mais maintenant, quand j'ajoute ce terme, je n'ai plus l'égalité entre f et f'. Donc pour ça, il faut que j'ajoute de nouveau le terme en x. Lorsque j'ajoute ce nouveau terme en x, j'ai bien l'égalité entre mes deux lignes, mais maintenant, il y a un problème puisque lorsqu'on va dériver f, on ne retrouve pas cette formule puisque la dérivée de x, ça va faire 1, mais je n'ai pas de terme dont la dérivée va faire x. Donc il faut que j'ajoute encore un terme. Quelle fonction polynôme connaissez-vous dont la dérivée fait x ? Si je mets x², la dérivée de x², c'est 2x. Donc, pour me débarrasser du 2, je peux faire x² sur 2. Et la dérivée de x² sur 2 va me donner ce terme-là. Et donc là, peut-être que vous commencez à voir émerger un motif qui se répète. À chaque fois, on ajoute des termes. Donc déjà, on commence à voir que ça ne va jamais s'arrêter. En fait, on va tout le temps ajouter des termes successifs. Essayez de deviner le terme suivant. Je cherche ici un terme dont la dérivée nous donne x² sur 2. Ça va être une fonction polynôme en x puissance 3, déjà, puisque comme ça, quand on va dériver, on aura le x². Et au niveau du co-efficient, lorsque je dérive x puissance 3, je vais avoir 3 fois x². Et donc, pour avoir le sur 2, il faut que j'aie ici sur 6. Lorsque je dérive ça, je vais bien avoir 3x² sur 6, et c'est bien x² sur 2. Allez, essayez de deviner le terme suivant ici. On veut un terme dont la dérivée va nous donner le x puissance 3. Donc déjà, on sait qu'en termes de puissance, on est sur du x puissance 4. Et lorsque je dérive x puissance 4, ça me fait 4 fois x puissance 3. Autrement dit, il va falloir diviser par 4 pour se débarrasser de ce facteur-là. Et pour avoir ici le dénominateur 6, il faut aussi diviser par 6. Donc je divise par 6, et je divise par 4. Donc je divise par 24. Vérifions que la formule que l'on vient de trouver fonctionne. Ici, on a tracé la fonction exponentielle, en bleu, et il me reste à saisir une autre fonction, g, dont l'expression va être les différents termes de la somme que l'on vient de calculer. Donc je commence par la fonction constante égale à 1, puis je rajoute x, et normalement, si notre formule est la bonne, ce que l'on va observer, c'est qu'au fur et à mesure des différents termes que l'on ajoute, on devrait observer que la courbe orange coïncide de mieux en mieux avec la courbe bleue. Pour le moment, j'en suis au terme de degré 2. J'ajoute à présent le terme de degré 3. Observez que c'est déjà pas trop mal. Ajoutons le terme de degré 4. Vous voyez, à partir du terme de degré 4, les deux courbes coïncident plutôt bien autour de l'origine. On pourrait comme ça continuer de rajouter les termes successifs. Donc le terme successif est le terme en x puissant 5, et le dénominateur est 120. Et là, vous voyez, c'est déjà plutôt pas mal. Et donc, vous comprenez de cette manière qu'il existe bien une formule qui permet de calculer les différentes valeurs de la fonction exponentielle, mais cette formule est infinie. Et c'est de cette manière-là, en arrondissant, que fait Géogébra pour afficher la fonction exponentielle. Observez aussi que Géogébra affiche ici E puissance X, comme si la fonction exponentielle était en fait les différentes puissances d'un nombre. Et ce nombre en question, c'est le nombre E. Si je le saisis, vous voyez, elle m'affiche E. C'est ce qu'on appelle la constante de l'air, 2,71, etc. C'est un nombre avec une infinité de décimales. Et vérifions tout de suite que la fonction exponentielle, comme promis, se comporte effectivement comme les puissances d'un nombre, mais en nous donnant en plus les valeurs intermédiaires. Ici, je vais avoir mes puissances. Donc ça, ça va être N. Et ici, je vais avoir la colonne E puissance N. Donc là, par exemple, ça va être E puissance les nombres de la colonne de gauche. Et si j'affiche cette liste de points, observez que, effectivement, on a les différentes puissances du nombre E et que la fonction exponentielle permet bien de passer par ces différentes valeurs en nous donnant les valeurs intermédiaires. Et pour calculer avec la fonction exponentielle, c'est exactement comme avec les puissances. Vous savez que 2 puissance 3 fois 2 puissance 5, ça fait 2 puissance 8, puisque dans ce cas, les exposants s'additionnent. comme la fonction exponentielle se comporte comme une puissance, de la même manière, E puissance 3,5 fois E puissance 2, ça va nous faire E puissance 5,5. Dans ce cas-là, également, les exposants s'additionnent. Sauf que, remarquez que je peux avoir des exposants avec des nombres décimaux. Pas besoin d'avoir uniquement des exposants entiers, puisque comme on l'a vu, la fonction exponentielle est définie sur tous les nombres réels. Et de la même manière, par exemple, je pourrais avoir des puissances de puissance, donc E puissance 3,5, le tout à la puissance 2. Dans ce cas-là, vous savez que les exposants se multiplient et donc on obtient ici E puissance 7. Au final, on a déjà vu pas mal de choses sur la fonction exponentielle. On a vu pourquoi est-ce que la définition de cette fonction fait intervenir sa propre dérivée. On a vu ce que cette fonction nous permet de modéliser ainsi que comment faire des calculs avec. Et on a vu la formule infinie. Mais il reste une dernière question. Comment est-ce que l'on pourrait adapter ce que l'on a fait à la fonction exponentielle pour définir d'autres types de fonctions puissances, du type 2 puissance x ou 3 puissance x ou même si vous voulez pi puissance x ? Ce serait trop long de faire ça dans cette vidéo, mais effectivement, c'est possible de définir toutes ces autres fonctions à partir de l'exponentielle. Alors, on en parlera dans une prochaine vidéo, mais en attendant, dites-moi dans les commentaires comment vous feriez pour définir ces différentes fonctions. Si vous avez aimé cette vidéo, alors ma playlist sur les différentes notions du lycée est pour vous. Pensez à vous abonner parce que ça aide vraiment la chaîne avec l'algorithme. Allez, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada